Donc le mobile, le média de masse, je pense que c'est, je crois que tu as un ou deux slides. Oui, j'ai quelques slides. Est-ce qu'on peut commencer avec les chiffres ? Oui, vas-y, vas-y. Ou est-ce qu'on est en France en termes de mobile ? Donc juste pour commencer, maintenant on pense qu'il y a 55% de la population qui surf en ligne à travers un téléphone mobile. D'accord. Donc c'est pas mal, je ne suis pas exactement sur les 45% de la population font aujourd'hui, mais voilà, normalement ça va progresser, donc il n'y a pas de limite, normalement on va atteindre 80-90% si on suit le même parcours qu'on a vu dans quelques autres pays. D'accord. Donc aujourd'hui ça a vraiment changé notre business, parce qu'on voit aujourd'hui en France que 25% de la requête search passe sur le mobile. Donc c'est en train de doubler quasiment tous les ans. Donc je vais juste vous montrer un slide avec les pas de requêtes search qu'on voit sur le mobile. Donc là, voilà les tendances. C'est quasiment, ça concerne quasiment tous les secteurs, donc appareils, finances, tourisme, travel, home and garden vehicle, grande distribution. C'est quasiment la même tendance qu'on voit partout. Donc les gens qui cherchent, en fait ce qu'on voit chez les consommateurs aujourd'hui, ils utilisent l'écran le plus large, le plus proche. Donc s'il y a un ordinateur avec un très bon niveau de fibre, ils vont l'utiliser. Mais s'il n'y en a pas, il y a une tablette, et s'il n'y a pas de tablette, c'est mobile. Mais ça concerne tous les gens de requêtes. Donc voilà. Donc il y a quelques pays maintenant, dans l'univers de Google, où on voit plus de requêtes sur mobile que sur desktop. Surtout en Asie, où on a vu, en fait ils sont leapfrogged, en bon français. Ils ont sauté les apps. Oui, exactement. Donc ils sont passés directement sur mobile. Mais on voit ça sur quelques catégories. Par exemple sur Maps, c'est assez logique. On voit plus de trafic aujourd'hui sur mobile que sur desktop. Par rapport aux autres pays, c'est vrai qu'on est très avancé en France en termes d'utilisation de desktop. Donc ça reste un pays assez desktop vis-à-vis des autres pays de l'Angleterre. L'Allemagne suit un peu le même parcours que la France. Mais on voit la tendance. Et on n'a pas vu pour l'instant une baisse des requêtes sur desktop. Mais ce que le mobile a apporté, c'est vraiment une nouvelle forme d'utilisation de nos produits. Donc ça c'est la première tendance. Le message un peu c'est de dire qu'effectivement, toutes les marques aujourd'hui doivent être le raccourci, doivent être le shortcut. Ils doivent être à un ou deux clics du consommateur, effectivement, être dans la poche de chacun des consommateurs. Exactement. Donc ce qu'on a dit il y a un an, c'est que si vous n'avez pas un site mobile, c'est un peu comme si vous fermez votre site web un jour par semaine. Maintenant c'est trois jours par semaine. Donc c'est un peu maintenant si les magasins physiques fermaient vraiment les portes. Wow, pendant trois jours. Un jour, un jour par semaine, les portes physiques. On a vu, comme on a vu avec Accor, SNCF, etc. Il y a vraiment une forte mobilisation, mais il faut y aller. La transformation, elle passe vraiment par le mobile. C'est ça qu'on voit. Donc au début, les gens disaient, donc on a vu pas mal de trafic sur le mobile, mais pas beaucoup de conversions. Mais ça, c'est clairement en train de changer maintenant. Il faut avoir les sites qui sont plus faciles à utiliser sur le mobile. Mais si les sites sont bien faits, les apps sont bien faits, les gens sont très contents de convertir sur les sites. Et du coup, parce que c'est sur le mobile, il y a des nouveaux business models qui peuvent émerger. Exactement. Donc on a vu, je crois qu'on a quelques exemples. Donc il y a des sites, des business qui sont nés mobile first, qu'on voit émerger, donc les Uber, Captain Train, etc. Donc ça, c'est souvent, il y a un autre sujet qui, donc ça c'est bien, c'est super, c'est un peu comme le premier jour du web. On a vu l'émergence des Amazon, des Google, etc. Mais je ne pense pas qu'il faut imaginer que c'est juste un sujet pour les startups. C'est également un sujet, comme on a vu avec les requêtes, pour quasiment toutes les entreprises. D'accord. Donc, peut-être juste un mot sur la question de apps versus sites. Absolument. Mobile sites. Oui, exactement. Mobile sites. Parce que là, on voit, il y a, tout le monde était un peu convaincu pendant les derniers douze mois qu'il faut construire les apps. On voit, on pense qu'il y a des apps, c'est une très bonne solution pour quelques acteurs, mais ça dépend du secteur, ça dépend de l'utilisation. Et juste pour vous donner encore quelques chiffres, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, j'ai changé de téléphone pendant le week-end. Donc, j'ai fait le tri avec tous mes apps. J'ai supprimé toutes les applications que je n'ai pas utilisées, j'ai fini avec 15. Donc, et on voit en général qu'il y a 80% des applications qui sont téléchargées, qui ne sont pas utilisées après un mois. C'est ça. Donc, les applications sont très pertinentes pour les acteurs qui ont un contact quasi quotidien avec les utilisateurs. Donc, ça concerne bien sûr les banques, par exemple. Donc, j'ai gardé les apps de la banque. Il y a aussi pour les utilisations qui sont très, très personnelles. Donc, moi, je ne suis pas sur Mythique, mais... Ah bon ? Facebook, bien sûr. Donc, ça, ça concerne vraiment une utilisation très personnelle. On voit aussi pour les jeux, les jeux, les applications sont très pertinentes parce qu'en fait, on veut utiliser les jeux quand on n'est pas de Wi-Fi. Donc, les applications personnelles, tous les jours. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de logique servicielle sur l'application, que c'est que du contenu, qui peut se retrouver aussi sur le desktop, ça a assez peu de valeur ajoutée. Donc, du coup, ce que tu dis, c'est d'encourager les boîtes à créer une vraie expérience mobile. Je crois que déjà, il faut commencer avec un site. Un site mobile. Parce que si on dit qu'il y a entre 15 et 30 applications qui vont être utilisées par un utilisateur, dans ce cas-là, ça concerne. On a, nous, en France, on travaille avec des dizaines de milliers d'entreprises en France. Donc, s'il y a une trentaine ou deux cents pour lesquelles une application, c'est une bonne solution, qu'est-ce qu'on fait si on est des autres ? Donc, on pense que pour les autres, il faut absolument commencer avec un site mobile. Après, parce que l'autre problème avec une application, c'est un peu comme si on fait une proposition de mariage le premier soir. C'est un peu tôt. Donc, il faut avoir un client qui connaît le service. Après, on peut fidéliser les clients avec les applications. Mais commencer directement avec télécharger mon app, c'est un peu direct. Un peu direct, oui, exactement. Du coup, le mobile, tu le perçois aussi un peu comme un couteau suisse. Tu peux nous en parler un peu, cette vision très user-friendly ? Oui, c'est vrai que jusque-là, avec les ordinateurs, jusqu'en 2010, l'internet était une activité un peu à part. Donc, on a utilisé l'internet à la maison. C'était un ordinateur sur un bureau. Mais c'était une activité isolée du reste de la vie de le monde réel. Donc, ce qu'on a vu avec le mobile, c'est utilisé par les gens pour naviguer dans la vie réelle, dans le monde. Donc, c'est trouver un magasin. Donc, ça, c'est un exemple d'une utilisation qu'on n'a pas vue vraiment sur le web. L'autre chose qu'on a perçue, qui est complètement évident maintenant, mais c'est aussi un téléphone. Et avec un téléphone, on peut faire des appels. Donc, pour les gens comme Accor, qui ont des centres d'appels, c'est très intéressant. Parce qu'un appel, quelqu'un vivant sur un téléphone mobile, ça a beaucoup plus de valeur qu'un clic sur un site. Bien sûr. Donc, pour les gens qui ont des centres d'appels, maintenant, vous pouvez vraiment développer les contacts réels avec les utilisateurs qu'ils veulent chercher. Donc, ça, c'est un autre exemple. Bien sûr, ça peut être utilisé pour télécharger les apps. Donc, on voit avec, même avec Search sur mobile, on peut proposer trois ou quatre formes d'action qu'on ne pouvait pas proposer avec les ordinateurs. Alors, je pense qu'il y a un autre. Tu as deux ou trois exemples. Donc, juste pour vous montrer, ça, c'est un bon exemple avec les appels. Donc, maintenant, les annonces. Sur mobile. Sur mobile. Il y a un shortcut pour appeler. Il y a un shortcut pour appeler directement le commerçant. On a aussi un autre shortcut qui lance un cat. Une cat avec les directions, l'itinéraire pour aller directement dans le magasin. D'accord. En retail, par exemple, maintenant, sur quelques exemples de raquettes, maintenant, vous pouvez, si vous tapez la raquette, vous allez proposer autour de vous le magasin à 450 mètres. Il y a des acteurs comme Boulogé qui référencent les produits qu'ils ont au magasin aujourd'hui. Et, par exemple, juste les trois jours avant Noël, ce qu'on a vu, c'est une baisse de raquettes sur desktop, mais une forte augmentation sur mobile. parce que les gens, ils sont en mode panique. Ils sortent avec le téléphone mobile. Ils cherchent le cadeau. Ils disent, j'ai besoin de trouver un cadeau pour ma mère. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on est capable, avec le mobile, de faire le dernier kilomètre jusqu'au magasin qui a cet article. Ok. Et pour ouvrir, du coup, l'année 2015, qui sera une année forcément des objets connectés, du coup, vous êtes positionné très tôt avec Android, maintenant, qui est largement majoritaire en termes d'install. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Androidware ? Oui, donc, le téléphone mobile, c'est le premier objet connecté qu'on a porté sur notre corps, mais on pense qu'il y a plein d'autres. Donc, il y avait des annonces la semaine dernière sur Glass. C'est un autre objet connecté. L'idée que nous avons, c'est comment on peut rendre l'Internet plus naturel. Parce qu'on voit beaucoup de monde qui baladent dans les roues avec les téléphones mobiles. Donc, jusque-là, c'est pas très naturel comme expérience. Mais est-ce qu'on a vu les montres connectées avant Noël ? Pas mal de montres. Ça, c'est un montres qui utilisent Android. Et donc, l'idée, c'est éviter que les gens ont besoin de sortir le téléphone mobile de leur poche pour avoir accès à l'Internet quand ils le veulent. Il faut que ce soit naturel. Il faut que ce ne soit pas envahissant. Mais c'est l'objectif. Donc, ça, c'est les objets qu'on va porter sur notre corps. Après, il y a, bien sûr, les objets connectés comme les voitures, Nest à la maison. Donc, c'est vraiment une explosion qu'on va voir. Ce qu'on va faire avec Android, c'est juste mettre à la disposition de tous les acteurs une plateforme qui rend ça plus facile et voir les appareils aussi opérables, interoperabilité. Un petit mot de conclusion pour cette année 2015. Un petit conseil un peu pour toutes les entreprises qui sont là ce matin autour des enjeux mobiles. Pour nous, honnêtement, mobile, c'est le sujet. Ça concerne tous nos produits. Et on pense qu'en termes de transformation digitale, c'est le truc qui va vraiment ouvrir les champs de développement très, très intéressants pour les entreprises. C'est vraiment un changement qui va vraiment dans le sens, l'avantage des gens avec la présence physique aussi ou avec les centres d'appel. Donc, à mon avis, les entreprises traditionnelles qui basculent d'une manière intelligente peuvent vraiment faire les belles choses. Très bien. Merci beaucoup, Nick. Merci. Merci pour ta présence et ton soutien. Merci. Bonne journée. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada